Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est le jeudi 3 décembre 2020. 13h31, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. On va prendre une pause de tous les événements quotidiens qui viennent nous angoisser pour aller jeter un petit coup d'œil dans quelque chose de vraiment fascinant et intéressant qui vous intéresse, qui m'intéresse grandement. D'ailleurs, j'aimerais vous dire en passant, dès le début, que tout ce que je vous partage, il ne faut pas prendre ça pour la vérité ultime, il faut prendre ça comme un grain de sel et toujours faire ses recherches pour essayer de comprendre toutes ces choses-là que je vous partage. Comme par exemple, d'où on vient, c'est des questions qui sont depuis toujours dans notre tête, depuis le début des temps. On n'a pas de réponse à ça, définitive. Mais, on a de plus en plus d'hypothèses différentes. Il y a une époque, pendant longtemps, la seule explication qu'on avait et qu'on pouvait accepter, c'était la création divine. On était une création d'un dieu qui n'a pas été démenti, qui peut toujours être vrai, mais depuis, on a avancé, on a avancé, on a permis l'élaboration de plusieurs autres théories, que ce soit du Big Bang. Et celle qui m'intéresse, moi, c'est celle des anciens astronautes qui seraient venus nous visiter. Nous, on serait le résultat, dans le fond, on est des extraterrestres, on serait le résultat de manipulation génétique. Que la planète, qui est visitée, puis qui a été visitée depuis longtemps par ces visiteurs-là, qui sont, souvent, on en fait référence, si on veut, extrapoler dans les anciennes écritures aussi. Quand on parle de ces gens qui sont venus de loin, qui sont venus du ciel, sur des boules de feu, sur des chariots de feu, puis on voit dans toutes les littératures de toutes les cultures. Des observations comme celles-là. Donc, il y a quand même Anguille-sous-Roches. Et, dans ces théoriciens-là, d'astronautes du passé venus de loin, il y a cette idée qu'on aurait eu, nous, on aurait été le fruit d'une manipulation génétique. Et qu'il y a plusieurs, d'ailleurs, espèces qui ont été découvertes, archéologiquement, donc c'est des faits qui sont prouvés, j'en ai déjà parlé. Je vous ai partagé des vidéos de gens qui ont fait un travail remarquable là-dessus. qu'il y a plusieurs espèces qu'on a découvertes en faisant des recherches archéologiques qui remontent à plusieurs dizaines de milliers d'années et qui ne sont pas nos frères ni nos cousins, n'ont aucun lien, mais aucun, avec les gènes, les chromosomes, ce que tu voudras, qui sont des races différentes, mais qu'on avait pensé qu'ils étaient dans la suite de l'évolution, mais pas du tout. Puis ils sont dans différentes parties de la planète. Et c'est des races complètement différentes qui ont existé puis qui sont disparues, qui n'ont pas réussi à prospérer et à évoluer. Et nous, de la même époque, de toute cette même époque-là, on était là aussi, puis nous, on a réussi à survivre. On est la seule race, d'ailleurs, qui a réussi à survivre. Évidemment, toutes les autres sont disparues de toutes ces races humanoïdes qu'on a découvertes partout. Elles sont toutes disparues. Et nous, on a été la seule qui a été capable de passer à travers tout ce temps-là, qui a évolué et qui est rendu à aujourd'hui. Est-ce qu'on est le fruit d'expérimentation, comme ces autres races-là ont été le fruit d'expérimentation, puis qui ont échoué, qui ont raté, qui ont raté, jusqu'à ce qu'on arrive à nous. Et nous, on a réussi, ça a marché, on avait les capacités nécessaires. Et dans ces explications-là, il y a quand même des scientifiques qui ont mis leur nez là-dedans. Et il y a deux chercheurs, puis on va aller lire ce qu'ils nous rapportent, ces gens-là. Puis j'aurai un petit, aussi, lien vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description de la chaîne History que j'aime beaucoup, qui est trois minutes, la capsule, et qui nous parle justement de tout ce que je viens de vous dire, qu'on est probablement le fruit de, selon leurs théories, parce qu'eux, c'est les théoriciens de ces anciens astronautes qui viennent nous visiter, puis qui sont venus nous visiter, et qu'on est le fruit d'une manipulation génétique. Et un d'entre autres, le grec que vous allez reconnaître, dit « J'ai toujours su que ce serait à l'intérieur de nous, dans nos gènes, qu'on découvrirait ces interventions-là. » On serait l'intervention artificielle d'une race naturellement supérieure qui fait de nous qu'on est, dans le fond, peut-être des robots organiques qui répond, et qui est peut-être contrôlée aussi, parce que si tu regardes, moi j'extrapole un peu, mais si tu regardes l'histoire de l'humanité, tu as la population, le peuple, les peuples, la masse, comme on pourrait la décrire, qui est là, puis qui fait toujours, toujours la même chose. On fait toujours la même chose dans des conditions rituelles, traditionnelles, culturelles différentes, des technologies différentes, apparemment des époques, mais on est toujours à vivre la même chose, à lutter pour la même chose. D'abord, survivre, faire vivre nos familles. Puis on a toujours un gouvernement ou une structure qui est là, qui vient se nourrir de nous, et nous on produit, puis on produit, puis on produit pour eux. Ça ne change pas, ça. Ça ne change pas, tu as toujours les classes dirigeantes, puis la population. Puis il n'y a pas de mélange entre les deux. Puis il n'y a pas de possibilité de transfert de pouvoirs. C'est toujours les mêmes qui sont dans le groupe de la population au service de... Donc, est-ce que c'est génétiquement inscrit, ça? Un peu extrapolé, comme ça aussi. Donc, on va aller tout de suite se mettre l'eau à la bouche. Les scientifiques affirment que des extraterrestres ont mis un code génétique secret dans l'ADN. Les scientifiques épluchent des couches depuis des décennies maintenant, mais le génome humain reste l'un des plus grands mystères. Il s'avère que cela pourrait être dû au fait que les extraterrestres y ont caché un signal secret. Deux chercheurs du Kazakhstan ont émis l'hypothèse qu'il y a des milliards d'années, les extraterrestres ont peut-être laissé une marque de fabricant sur notre ADN comme une carte de visite. Bien, nous avons mis des logos sur des T-shirts et des voitures, alors qui peut dire que les extraterrestres n'ont pas jeté leur marque sur notre code génétique aussi? Les scientifiques Vladimir Cherbak du Kazakhstan et Maxime Makoubov de l'Institut d'astrophysique de Fézenkov théorisent qu'il existe un signal intelligent intégré dans notre ADN qui ne peut pas être expliqué par l'évolution. Ils ont inventé l'expression « sétis biologique » pour expliquer le phénomène. Encore plus cool, si jamais nous sommes capables de le comprendre, ils pensent que le code caché pourrait être la clé pour finalement entrer en contact avec eux, peut-être. Écrivant dans la revue scientifique Icarus, les chercheurs affirment que leur conclusion pourrait être la preuve que le code a été créé il y a des milliards d'années en dehors de notre système solaire. Une fois fixé, le code pourrait rester inchangé sur les échelles de temps cosmiques. En fait, c'est la construction la plus durable connue. Il représente donc un stockage exceptionnellement fiable pour une signature intelligente. Une fois que le génome est réécrit de manière appropriée, le nouveau code avec une signature restera figé dans la cellule et sa progéniture qui pourrait alors être délivrée dans l'espace et le temps. Des arrangements simples du code révèlent un ensemble de modèles arithmétiques et idéographiques de langage symbolique, précis et systématique. Ces modèles sont sous-jacents en paraissant comme un produit de la logique, de précision et de l'informatique non trivial. Donc, ce modèle-là qui apparaît neuf fois dans notre code génétique, pour que ces chances-là puissent survenir que ça puisse se faire, c'est une sur un trillion. Donc, d'où probablement l'implication peut-être d'une intervention extérieure. Fondamentalement, leur conclusion est la suivante. L'ADN humain s'avère si complexe qu'il n'y a aucun moyen que cela se soit produit naturellement à travers l'évolution. Ce doit donc être un être de niveau supérieur, Dieu, extraterrestre, etc., qui a lancé le bal. Qu'en penses-tu? Donc, vraiment, vraiment intéressant. Et dans la vidéo que je vais vous laisser, on va plus loin, on pense même que la preuve de tout ça, c'est que maintenant, nous-mêmes, on est à... L'intelligence, c'est l'intelligence artificielle, dans le fond, on est à robotiser et à programmer et à humaniser les robots. Et ça fait en sorte qu'on reproduit et qu'on continue nous-mêmes ce qui a déjà été commencé, pour arriver peut-être à une conclusion bientôt, finale, on ne sait pas, mais vraiment fascinant tout ça. Je savais que je devais vous partager ça parce que ça va vous intéresser. C'est un mystère. La vie est un mystère. Puis dans ces mystères-là, on a de plus en plus de possibilités. Il y a le monde quantique, l'univers quantique qui est là, où il y a toutes les possibilités qui sont inscrites. Il n'y a rien qui est impossible. Et c'est vraiment ça qui est fascinant. Et je voulais vous partager ce petit... Cette petite découverte que j'ai faite, qui va sûrement vous intéresser. Je vous laisse le lien de ça et de la petite vidéo, vraiment en trois minutes, où on résume un peu ça avec les mêmes acteurs, les deux chercheurs. Et c'est vraiment, vraiment facile à comprendre. Et vous allez être vraiment renversé. Ça vient te perturber, si tu veux. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501